J'ai dit, l'homme et la femme ne sont pas égales en termes de compétences et d'aptitudes, mais sont égales en termes d'importance hautement complémentaires, et quand ils travaillent ensemble, sont capables de faire des merveilles, notamment donner la naissance et baser les civilisations. Est-ce que vous savez ce qu'on a retenu? L'homme et la femme ne sont pas égales en termes de compétences et d'aptitudes. On arrive tout le temps à la même définition. Les hommes devraient plutôt avoir un rôle de combattant, d'action, de raison, de puissance. Les femmes devraient plutôt être dans la bienveillance, dans le care, dans le privé, dans le relationnel. Si ce documentaire-là, en fait, peut servir à ce qu'il y ait des discussions entre les parents et les jeunes, bien, notre travail va être fait. C'est l'entrevue qui a vraiment marqué le week-end. Donc, deux influenceurs qui avaient été invités sur le plateau de Tout le monde en parle pour parler du documentaire Alpha, réalisé par Simon Coutu, que vous avez vu dans l'extrait aussi, et qui se penche sur cette mouvance masculiniste au Québec. Mais une pétition qui décriait leur participation a entraîné des changements dans la liste des invités. Donc, un des deux influenceurs a été remplacé par le professeur en sciences politiques de l'UQAM, Francis Dupuis-Derry. Mais l'influenceur, Julien Bournival, lui, un libertarien autoproclamé, il n'a pas été écarté. Vous l'avez entendu. Sa présence, elle a été très remarquée. Les idées masculinistes, donc, qui gagnent du terrain, en fait, sur les réseaux sociaux. Mais comment doit-on en parler? Bien, je vais poser la question à mes invités. La professeure de sociologie à l'Université du Québec en Ottawa, Mélissa Blais, qui est à mes côtés, ainsi que le professeur à l'Université de Sherbrooke et titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation, David Morin. Bonsoir à vous deux. On est donc 24 heures après cette présence remarquée à Tout le monde en parle. Ça fait encore beaucoup réagir aujourd'hui. Toute la journée, on en a entendu autour de nous des réactions. D'abord, Mme Blais, est-ce que c'était une bonne idée de donner la parole à un influenceur masculiniste dans une émission de variété, comme Tout le monde en parle? Je dirais que c'est un pari risqué. Le pari, c'est de dire, peut-être qu'on peut justement éviter quelqu'un comme Francis Dupuis-Derry, qui va faire le contrepoids. Peut-être que nous, à l'animation, on va réussir à démasquer un peu plus, en fait, ses influences misogynes. Mais le pari, il est risqué parce que, justement, cet influenceur habile comme il a été, il a camouflé beaucoup de choses, en fait. Sa transphobie, sa lesbophobie, et puis ça lui permet tout de même de laisser penser qu'il est raisonnable. Et en laissant penser qu'il est raisonnable, eh bien, ça invite une partie de la population. Évidemment, ça nous permet de penser ou d'imaginer que le masculinisme serait un peu le pendant du féminisme, qu'il ressemblerait pour les hommes un mouvement bienveillant qui veut que le bien des hommes, alors que c'est fondamentalement misogyne et antiféministe. David Morin? Oui, écoutez, moi, je pense que le premier point et le débat un peu glissé, c'est important d'en parler. Donc, de faire des documentaires là-dessus, éventuellement, où on donne la parole à ces individus, peut-être des podcasts, etc. Tout ça me semble évidemment, entre guillemets, normal. En revanche, je rejoins Mélissa, évidemment, là-dessus, ma collègue. Le problème, c'est que si vous avez des individus comme ça qui, finalement, ont, je dirais, un auditoire marginal dans leur écosystème, parce que là, on parle de deux personnes qui avaient, mettons, entre 5 et 7 000 abonnés sur leur compte respectif à ce moment-là, et que vous les amenez là avec un auditoire beaucoup plus large, le premier problème, évidemment, c'est que vous leur donnez accès à la possibilité d'avoir beaucoup plus d'abonnés. Effectivement, c'est toute une tribune. Ensuite, vous leur permettez, comme le dit ma collègue, d'avoir un discours un peu édulcoré et finalement de normaliser aussi un certain nombre d'idées, au-delà d'ailleurs de leur écosystème originel. Et je pense qu'il y a aussi, et puis moi, j'ai eu beaucoup de retours suite à cette émission de jeunes femmes, notamment, qui disaient, mais comment est-ce que c'est possible qu'on entende ce type de discours à heure de grande écoute? Et le risque de ça aussi, c'est d'amplifier le problème du masculinisme et d'obtenir en réaction, de très fortes réactions, et donc de polariser un peu la société autour de quelque chose qui est un phénomène réel dont il faut parler, mais dont au Québec, il ne faut pas non plus exagérer l'ampleur. Qu'est-ce qui attire, Mme Blais, les jeunes hommes à adhérer à un tel mouvement, entre autres au Québec? En fait, ces influenceurs vendent un produit. Le produit, c'est du rêve. On promet la richesse, l'opulence, on promet les corps musclés, la virilité. Et pour ça, il faut justement acheter leur produit, donc leurs services, leurs conseils. Et le problème, c'est qu'avec cette opulence et cette richesse, vient aussi le contrôle et la propriété des femmes. Parce que, je dis bien propriété, parce que c'est ce qui est revendiqué, souhaité. Avec le succès, un homme doit pouvoir justement contrôler et posséder des femmes. Il est là, le problème, essentiellement. Et ça attire. Pourquoi ça n'attirait pas le fait de pouvoir être millionnaire demain matin avec deux, trois conseils bien placés? Donc voilà, c'est aussi pour cette raison. Et j'estime également que cette masculinité traditionnelle, elle est encore représentée sous différentes formes au Québec. On pense notamment juste au film de Batman qui a grossi en muscles. Batman est plus musclé maintenant qu'il l'était avant. Donc on a des modèles proposés qui ne sont pas du tout en contradiction avec ce qui est justement vendu par les influenceurs sur le web. J'aimerais, M. Morin, que vous nous parliez d'Andrew Tate. Parce que lui, il a plusieurs abonnés, 10 millions d'abonnés. D'ailleurs, il est en attente d'un procès aussi pour trafic humain. Et cet influenceur-là, tout se passe sur les réseaux sociaux et c'est un masculiniste. Oui, alors définitivement. Là, on ne parle pas des deux individus d'hier. Andrew Tate, c'est vraiment une figure de pro du mouvement. Absolument pas, effectivement. C'est une figure de pro du mouvement masculiniste. C'est un ancien champion de kickboxing avec vraiment un excellent niveau qui finalement s'est recyclé progressivement sur les réseaux sociaux avec comme plan d'affaires un discours d'ailleurs un peu le même que celui que décrivait Mme Blais. En fait, on commence par parler de développement personnel, de sport, l'importance de prendre soin de soi, de bien manger, d'avoir une direction dans la vie, de gagner de l'argent, d'avoir des grosses voitures, etc. Et puis, à ça s'ajoute un discours qui est extrêmement dégradant, voire violent à l'endroit des femmes, dont il a vraiment fait sa marque de commerce. Et en fait, c'est avec ce type de discours, en créant beaucoup de clashs sur les réseaux sociaux numériques, que Andrew Tate a réussi à être finalement suivi à la fois par des gens qui l'aiment, mais également décrié par des gens qu'il déteste. Et ça lui a permis finalement d'accéder progressivement à une popularité considérable. Je voudrais ajouter un petit élément au-delà de Andrew Tate, c'est que nous, on observe aussi la présence de la pensée masculiniste, pas seulement au sein du mouvement masculiniste, mais aussi au sein, par exemple, du mouvement suprémaciste blanc aux États-Unis. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, mais Nick Fuentes, qui est un influenceur d'extrême droite américain, lui aussi extrêmement présent sur X, a raillé, a dit aux femmes, ben voilà, maintenant que M. Trump est au pouvoir, on va vous contrôler. Donc ça, le suprémacisme blanc, les Proud Boys avaient fait aussi de la question du masculinisme un pilier central de leurs idées. On le voit aussi dans les mouvements religieux intégristes. Et là, évidemment, on est obligé d'évoquer toute la question aux États-Unis, des discours anti-avortement, qui proposent quand même une vision rétrograde de la femme, et qui veulent limiter les libertés de la femme. Donc si vous voulez, c'est cet écosystème-là qui rend la pensée masculiniste complexe dans une certaine mesure, parce qu'aujourd'hui, elle est beaucoup plus diffuse que... Enfin, en fait, elle l'a toujours été, je m'excuse, mais elle ne se limite pas au mouvement masculiniste de bien-être personnel, comme on le voit dans le documentaire. D'ailleurs, les deux individus dont on parle et qui étaient pressentis hier, donc l'un en plateau et l'autre pas, sont deux personnes qui se disent également religieuses. Donc le discours de la soumission de l'homme à Dieu et de la femme à l'homme est extrêmement présent dans leur discours. Et donc, ça m'amène à vous demander, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, quelle influence va avoir sa victoire sur ce mouvement-là, M. Morin? Écoutez, on voit déjà les effets, par exemple, avec la mobilisation au niveau du mouvement anti-avortement au Canada depuis quelque temps. Donc on sent qu'évidemment, le fait que M. Trump ait réussi ou ait tenu sa promesse d'envoyer des juges conservateurs à la Cour suprême et de casser l'arrêt Roe versus Wade a galvanisé le mouvement anti-avortement. On sait également que les mouvements masculinistes, suprémacistes blancs ont évidemment appuyé beaucoup M. Trump. On sait qu'avec la présence de M. Musk, en fait sa présence dans la campagne électorale et maintenant, au côté de M. Trump, il n'y aura pas de modération davantage sur X et sur d'autres plateformes. Donc on peut quand même s'attendre à ce que, malheureusement, ce mouvement-là gagne en popularité, au moins sur les réseaux sociaux numériques. D'où l'importance de parler de cette question-là ici, où quand même, je ne sais pas si ma collègue sera d'accord avec moi, mais où ça demeure quand même un phénomène encore minoritaire, en tout cas dans sa version la plus radicale. Madame Blais, on entendait Simon Coutu au tout début de l'entrevue dire «moi, ce que je souhaite, c'est que mon documentaire, ça serve un peu de base de discussion, les parents avec leurs jeunes hommes, par exemple, mais avec leurs jeunes femmes aussi. Est-ce que c'est possible de faire ça? » J'estime que oui, à partir du moment où on est capable d'exposer, en fait, des avis émanant de chercheurs et d'enquêtes approfondies, justement, les enquêtes, les travaux notamment de David Morin, où on montre les influences réciproques entre les différentes communautés, je pense que c'est possible. Et je pense que le documentaire adopte tout de même une part, en fait, de cette vision critique de ces hommes influenceurs sur le web. Est-ce que, M. Morin, quand les jeunes s'intéressent à ce mouvement-là, c'est difficile de les faire changer d'idée ensuite? Pas nécessairement. Ma fille a 17 ans, elle a beaucoup d'amis, j'ai des amis dont les filles sont 17 ans, qui connaissent Andrew Tate et qui sont capables, dans une certaine mesure, de distinguer quand même dans ce discours-là ce qui relève plus du développement personnel, etc., de propos évidemment extrêmement misogynes. Le problème, c'est qu'on est évidemment toujours sur une mince ligne, mais je pense que c'est essentiel d'avoir des conversations avec ces jeunes sur, finalement, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils pourraient trouver de l'intérêt là-dedans, dans la question du succès qu'on décrivait bien au début de cette discussion-là, et pourquoi, évidemment, il ne faut pas basculer, parce que le risque quand même ici, c'est que finalement, on radicalise des jeunes avec une conception faussée de ce à quoi s'attendent les femmes à un moment donné où ils définissent leur identité personnelle, sexuelle, professionnelle, et que finalement, ça accroisse énormément les problématiques dans les couples, dans la relation entre les hommes et les femmes ici, surtout chez les jeunes, et il faut bien le dire, il y a eu quand même une passe d'armes entre SOS, violences conjugales, et puis l'influenceur qui était hier sur les réseaux sociaux, parce que le discours sur, la soumission de la femme est jamais très très loin du discours sur le contrôle de la femme, et on sait que ça quand même, je ne suis pas un expert de la question, mais dans la question de la violence conjugale, cette question du contrôle est un enjeu majeur, donc je pense que les jeunes sont capables d'entendre ça, il ne faut pas les moraliser, ça c'est important, ils aiment aussi les héros imparfaits, d'ailleurs dans le documentaire, vous allez voir, il y a un certain nombre de jeunes qui le disent, ils aspirent à un certain nombre de choses, ou le rêve que leur vend une partie de ces influenceurs, mais cette conversation-là, moi je pense vraiment qu'elle est possible. Madame Blais, en quelques secondes, parce que le temps file, même si c'est fort intéressant, comment on peut faire comprendre aux jeunes garçons que c'est un mouvement qui peut parfois être problématique, justement? Oh là, vous me posez une excellente question. On commence par où? J'irais avec différentes suggestions qui émanent de travaux en psychologie sociale notamment, c'est de créer de l'empathie. Il faut absolument que les jeunes hommes aient accès à une réalité qui n'est pas nécessairement la leur, on parlait de violence, on parlait de harcèlement, on parlait aussi de cette fameuse image, ce mime qui a circulé comme quoi les femmes seraient plus à l'aise avec un ours perdu en forêt que de croiser un homme, et bien ça, en fait, ça évoque une réalité, celle du harcèlement, de la violence, de l'intimidation, notamment sur le web, et je pense que d'exposer des réalités qui ne sont pas les leurs, de les amener à comprendre par empathie, eh bien, évidemment, ce n'est pas la solution parce qu'il n'y en a pas qu'une, mais ça fait partie, en fait, des solutions possibles pour les amener à comprendre que l'égalité n'est pas atteinte. Mélissa Blais, David Morin, merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ici RDI. Sous-titrage Société Radio-Canada